Et bonjour les amis, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques temps et on m'avait demandé de la commenter de vive voix, de faire une voix off. Donc je vais le faire, voilà, avec grand plaisir. Aujourd'hui, la vidéo de prospection au réfère va parler d'un sujet qui est très important. C'est comment chercher de l'or dans les crevasses, donc l'or des crues, dans les racines et les creux sur le bedrock. J'ai développé déjà plusieurs fois l'idée que le bedrock était un endroit très important pour faire de la recherche et de la prospection au réfère. Aussi bien dans les méandres intérieures de rivière que sur les berges classiques. Donc là, je vous montre le bedrock en quoi ça consiste. Donc c'est un bedrock qui est très riche en présence végétale, avec de la mousse, des racines. Et là, on va faire des tests uniquement dans les racines. Alors avec le doigt, je palpe, j'essaie de localiser les endroits où il y a du substrat assez fin et assez collant. C'est le cas ici. On voit la présence de petits graviers, de graviers, de petits galets aussi. Voilà, qui sont logés entre les racines. Donc c'est des racines qui doivent avoir plusieurs années. Et l'idée bien sûr, c'est de ne pas forcément les abîmer ou les découper, ces racines. Il faut les préserver, c'est très important. Donc là, j'utilise un petit outil qui me permet de faire ressortir le substrat, les graviers. Et il y a de fortes chances que dans ces pièges, il y a des grains et des paillettes d'or. Donc là, je suis en train de dégrossir. J'ai tordu en angle droit un tournevis. Ça me permet d'avoir une sorte de crochet qui me permet d'attaquer et d'entamer le substrat. Ensuite, j'utilise une cuillère. Donc la cuillère, ça va me permettre de remplir petit à petit le pain en m'appliquant. Je prends mon temps. Donc c'est un substrat qui est assez collant, assez glaiseux, composé de sable fin, très fin. Donc c'est un sable qui a été lavé comme s'il avait été lavé dans une rampe de lavage d'orpaillage. Seulement naturellement, grâce au courant de l'eau, grâce aux crues successives. Donc la somme de ces crues successives, on fait en sorte de concentrer les matériaux les plus denses et les plus lourds entre les racines, dans les substrats entre les racines. Piégeant ainsi les particules les plus lourdes entre les différentes racines de différentes tailles. Donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo. J'avais eu la caméra qui était tombée en panne à l'époque. Et en conséquence, j'avais utilisé ma première caméra pour faire cette vidéo. Et il n'y a pas de stabilisateur. Donc désolé pour ça, les amis. Donc je remplis un plan, tranquillement. Je prends mon temps, je m'applique. L'idée, c'est qu'on n'est pas pressé et que plus on s'appliquera, plus on augmentera nos chances de trouver des graines et des paillettes d'or. Et aussi, il y a le fait que je ne veux pas abîmer les racines pour les préserver. Afin que dans les années suivantes, dans les crues des années prochaines, ce lieu se remplisse et se recharge d'or. Donc en général, je prends soin de mes spots et je fais en sorte de ne pas les abîmer. Parce que je sais que d'une année à l'autre, ça se rechargera avec d'autres crues. Donc c'est un peu comme les champignons. Quand on en trouve à un endroit, en général, ils reviennent. Donc c'est la même idée pour l'or. Là, on remarque qu'il y a pas mal de mousse aussi. Il y a pas mal de végétaux. Donc c'est un endroit qui est très riche en humus et en bactéries, en micro-organismes, on va dire. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Je suis à la base d'un talus sédimentaire composé de galets, de racines, de végétaux, de terre, de sable, qui est posé sur le bedrock. Et ce bedrock plonge dans la rivière. Donc là, je prends un peu de mousse aussi, histoire de varier les plaisirs. Donc là, on est à la base d'un petit obstacle. Et on voit bien que là, on va pouvoir laver le pan. Alors pour laver le pan, c'est très simple. La première étape la plus importante, c'est le débourbage. Donc pour débourber, on malaxe le substrat aurifère avec la main. Pour faire dégager vers l'extérieur les glazes et les particules les plus légères, comme on peut le voir ici. Elles sont dégagées vers l'extérieur, par la gauche. Et ensuite, on va commencer à classifier. Donc il faut bien débourber. Il faut briser les argiles, briser les glazes. C'est très important parce que les glazes jouent de colle à paillettes à grains d'or. Donc il faut bien péter les racines. Donc ça, c'est le résultat que j'ai obtenu après le lavage de ce pan. Donc quelques grains et quelques paillettes d'or. Comme on peut voir ici. Donc j'ai abrégé la vidéo. Voilà les amis. Donc quelques belles trouvailles. C'est toujours sympa de trouver ça au fond du pan. Un peu d'or. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et merci pour votre fidélité.